Ce questionnement et l'exercissement, c'est un point aussi. Je dirais aussi que son intervention a été fructueuse et bien précise. Maintenant, je prends la parole au prof. Mouetada. Merci, M. le Président. Alors, je commence... Je commence d'abord par le merci, donc particulièrement mon ami, mon collègue, ce que vous voulez, donc professeur Haddadi, de nous avoir invité à ça, je pense. Sincèrement, c'est vraiment un plaisir parce que, honnêtement, pour vous dire, je me suis complètement déconnecté de la chose presse. On est depuis longtemps. Donc, je vous plaît de vous excuser si mes questions, des fois, vont vous parler un petit peu parce que... Mais c'est... Je voulais vraiment parce que c'est vraiment ça. C'est un plaisir, en tout cas, de parler avec moi-même. Alors, maintenant, je vais poser une question. J'ai beaucoup plus de remarques que de questions. Donc, allez, c'est pour ça. Si je vous pose la question, on demande qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Votre thèse, c'est bon. C'est la proposition de l'État pour gérer ce problème qui est un problème particulier, un problème de rotation en ligne. En plus, on a proposé une état qui apparaît... En deux mots, justement. Je ne veux pas en parler, je dis qu'elle est juste en deux mots. Justement, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Si je fais une recherche sur Google par rapport à ce que vous venez de dire, je ne vais jamais tomber sur votre thèse. Je ne tomberai jamais sur votre thèse. Vous êtes d'accord ou non ? Pour la simple raison, si je prends votre titre, d'accord ? Le titre, « Panique de rotation des individuels ». Et même votre exposé, on en parle de tout. Je pense, sauf... Enfin, quand je dis qu'on n'a pas eu de tout, mais honnêtement, je pense que vous n'avez pas consacré un temps honorable, en tout cas, à la thématique que vous avez traité, en tout cas par rapport au titre que vous avez proposé. Donc, moi, je vous dis, votre titre n'a rien à voir avec ce que vous avez exposé. D'accord ? Tout en plus que le panique de rotation des affiliaires, bon, c'est un titre. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est pour des raisons administratives, c'est-à-dire, parce que souvent, on ne peut pas changer le titre, mais vous, vous avez proposé une méthode, que vous lui donnez-lui ce que vous voulez, et c'est ce titre-là que j'aurai émouvoir sur le titre de votre thèse. Comme ça, si je veux justement utiliser votre méthode, je vais tomber sur votre thèse, et là, je vais effectivement exporter. Mais telle que donnée, je pense que le titre-là, ce ne fait pas du tout ce que vous avez fait. D'accord ? Une autre remarque, il va peut-être, tout à l'heure, le professeur Haddad, il va peut-être, depuis que, justement, depuis qu'on était étudiant, le plan de planning de rotation des affiliaires, d'ailleurs, je l'ai dit dans mon rapport, est un problème récurrent, vraiment. Donc, après des années, c'est-à-dire que je trouve qu'on est encore en train de parler, donc, de ce... Maintenant, je vous pose la question, est-ce que, pensez-vous que, vraiment, vous avez résolu, d'une autre manière, ce problème, voilà ? Est-ce que vous me posez, là, il se tombe dans le max, c'est que là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus théorique que pratique. D'accord ? Donc, est-ce que c'est vraiment, justement, théorique, dans ce que vous me posez, ou bien, est-ce que vous pouvez confirmer comme quoi ça fonctionne, voilà, pour dire, est-ce que ça fonctionnerait ? Bon, à mon avis, c'est vrai, le problème n'est pas un problème vraiment d'actualité, mais il est toujours persistant, il est important, il est très varié, et peut-être toujours existant, le problème de planification, de rotation des infirmières. Ce qu'on a fait, c'est d'essayer de résoudre un genre de ce problème. On a dit, bien, que les contraintes, les réglementations, les objectifs se diffèrent, c'est-à-dire, il n'est pas possible de trouver une accroche qui doit être, par exemple, mais pour tous les problèmes NRP, c'est impossible de poser ça. Le problème, pour traiter ce genre de problème, on doit appliquer sur des données. On a choisi une méthode, une base de données, benchmark, existante sur l'Internet, pour essayer, au moins, d'évaluer notre méthode par rapport à d'autres existantes. Sinon, on doit mettre, par exemple, un problème ici, et de là, et de l'autre, mais on ne peut pas vraiment comparer notre méthode par rapport à d'autres qui sont appliquées pour résoudre de tels problèmes. On a choisi cette méthode pour essayer, au moins, de résoudre un problème de planification, un genre, un modèle de ce problème. Mais pour proposer vraiment une méthode pour résoudre un AP général, c'est impossible pour n'importe. C'est vrai que si je vois maintenant, on va dans un hôpital, donc, complètement, je veux dire, est-ce qu'on peut l'appliquer ? Est-ce qu'on peut l'appliquer dans un des hôpitaux que nous avons ? Avec quelques modifications, bien sûr. Tout à l'heure, le professeur, donc, Rah, vous a posé, effectivement, quand vous avez parlé, justement, des contraintes molles et dures, et c'est vrai, j'aurais aimé, enfin, ce que j'ai reçu, en tout cas, par rapport à ce que vous avez développé, puisque vous avez développé toutes mes temps, j'aurais aimé qu'elles soient vraiment en définissant explicitement, justement, ce que vous appelez par le contraintes molles et le contraintes molles, des exemples concrets, je veux dire. Vous, vous avez cité comme ça, juste, mais j'aurais souhaité vraiment que le problème soit défini entièrement, et puis après, effectivement, on indique ce que vous avez développé pour vérifier par la suite les résultats obtenus. Ce que j'ai vraiment souhaité quand c'est pour ça. C'est vrai qu'au fond, encore une fois, j'ai dit, c'est beaucoup plus théorique, donc, c'est vrai qu'on est vraiment 100% dans la théorie, voilà. Donc, d'autant plus que vous avez effectivement une usine des données, d'ailleurs, même certaines données, et certaines autres marques aussi, donc, vous faites même des comparaisons dans le compte des méthodes, et dans les références, un petit peu, ils sont anciennes, vous avez 2, 2006 et 2000, et puis vous sautez directement à 2000, je crois, 13, 18, 18, Donc, est-ce que justement, c'est significatif dans ce genre de comparaisons ? C'est une seule méthode existante dans la littérature pour cette phase-là. Justement, c'est la question, est-ce que justement, il n'y a que ces méthodes-là ? Notre connaissance. Vous avez... Non, vous avez un état-là. Un état-là, et... En principe, c'est le seul pour M. et l'autre pour Constantin en 2013, et pour 2018 et 2019, c'est le nom, mais maintenant, l'approche. C'est le seul existant. Alors, une autre marque aussi, donc, même chose, donc, c'est toujours le marqueur. Quand j'ai lu votre introduction, effectivement, quand j'ai lu entièrement, et encore une fois, vous avez parlé de tout ça, vraiment de mathématiques, la mathématique elle-même, que vous avez consacré juste un petit paragraphe, je vais commencer en page... Je vais en faire plus. Voilà. En page 2, vous dites, dans cette thèse, on considère le point de l'adaptation technique pour la notation, c'est là, on vous parle uniquement. C'est l'introduction. Donc, j'aurais aimé, effectivement, que vous mettiez en valeur, effectivement, la thématique, donc la mathématique. Et là, elle est complètement... Vous l'avez vraiment suivonée, donc on ne peut pas... quand on lit votre introduction, en tout cas, on ne voit pas... Quel est le problème ? C'est ça. On ne le voit pas. On n'arrive pas un petit peu à le sceller. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Pour l'introduction, dans notre cas, on a choisi de faire en sorte que l'introduction est utilisée d'une manière hiérarchique pour situer juste le problème. Mais pour l'introduction de problèmes, on a consacré tout un chapitre pour la définition du problème étudié. Mais pour l'introduction, c'est souvent hiérarchique. Comment ? La recherche opérationnelle, ensuite on a dit l'organisation, taille, ta bique... C'est de remarques, c'est pas question. Oui, oui, c'est l'heure que je parle. Je pense justement dans les thèses, il y a justement... Ça commence par contexte, d'accord ? Prolétiques, effectivement, et puis bien sûr, donc la définition de la thèse. NL. Voilà les trois, on va dire, les étapes. Et justement, quand vous parlez de la recherche opérationnelle, au fond, on justifie plus bien maintenant. C'est un problème de recherche opérationnelle, donc on ne devait pas parler de recherche opérationnelle. Directement, vous avez dû situer le problème dans des hôpitaux, donc c'est ça, les problèmes que subissent effectivement dans le cadre du planning quand ils font des hôpitaux. C'est là où j'aurais aimé... C'est ça, le contexte réellement. D'accord ? Le full-food, là, je ne sais pas, c'est pas... C'est peut-être au début, je ne sais pas, mais pour une thèse ou pas, c'est fini, donc on est un certain défaut, donc on connaît. Et j'aurais aimé, effectivement, que le problème, votre thèse, c'est ça, parce que c'est une thèse, elle sera définie, c'est... Bien sûr, par la suite, vous allez devoir trahir dans le chapitre du qu'explique. Dans une partie, donc, dans laquelle, voilà, parmi, dans la partie qui concerne les règles de fixation des larrières, justement, j'ai pas la vérité, quand vous, comment vous, enfin, comment sélectionner les larrières de touchement à éliminer, à subliminer ? Comment ? Elle. On a fait la... La méthode de relaxation à la grandgène et autour des éterrations, la méthode de soukratien résout le problème dual à grandgène. Les variables, soi-disant, X, Y, qui prend la valeur 1 dans une solution de soukratien du problème dual sont considérées comme des variables promoteuses, c'est-à-dire, elles sont apparaîtes lors des itérations pour les recouvrir dans le problème dual. on les garde. Et le reste, c'est intuitivement, c'est une variable pendant, par exemple, 200 itérations, elle n'a pas apparaît dans aucune solution. C'est-à-dire, on peut les racheter d'autres sortes. Mais c'est juste une holistique. Le problème réduit n'a aucune correspondance à la question. Vous avez fixé à 200 itérations, on peut aller ? Oui. À 200 itérations, elle n'a pas apprécié, elle n'a jamais pris la valeur. C'est suffisant, je veux dire, pour pouvoir apprécier justement la suite. On a essayé plusieurs valeurs, bien sûr. On a dit que les paramètres sont empiriques, qu'on a testé plus. C'est juste pour monter le temps. On a testé plus, mais ça n'a pas changé vraiment la qualité, sauf qu'il donne des temps d'exécution plus longs. Je pense un peu mieux comprendre même à la compagnie, je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas qu'il y a toute l'impression. Bon, quand vous parlez et puis vous donnez des exemples illustratifs. Donc, je pense, parce qu'on est toujours dans la théorie, donc voilà. ce n'est pas des cas concrets, je veux dire, que vous avez... Alors, je vous en parle tout à l'heure de la même remarque faite par mon collègue professeur Favard. Effectivement, d'autant plus que vous parlez dans les premiers temps que vous proposez parmi vos deux soucis en tant que effectivement, c'est vu l'exposition combinatoire et par conséquent ça va ajouter le temps d'exécution. et tout à l'heure mon collègue sait qu'aujourd'hui en termes de machines, je pense qu'on a suffisamment de machines assez puissantes que ce problème ne se pose plus. Je ne sais pas, est-ce qu'il se pose encore ou bien là ? Il se pose encore. Il se pose encore. Parce que justement, vous l'avez dit, dans votre... vous parlez même des algorithmes puisque tout à l'heure, il n'y a pas que... Donc vous avez dit qu'il y a un côté physique, le côté technique, donc voilà. Parce que le côté physique, je pense, ce problème ne se pose plus. Les machines actuelles, le content. Ce n'est plus une content. Je ne sais pas, je pense honnêtement avec les machines actuelles, je ne pense pas que ce soit vraiment une content. Actuellement, je dis bien, il y a quelques années, oui, je suis d'accord avec vous. Même d'ailleurs, dans les exemples que vous citiez, dans les configurations expérimentales que vous proposez, c'est des machines assez correctes, entre parenthèses, bien sûr. Alors que vous parlez d'une manière réculeante, justement, du problème de temps. Même, pardon, je vais vous dire la phrase, parce que là, dans la page 21, complexité, vous dites, le problème de rotation d'activisation comblatoire est difficile, sa complexité est théoriquement impédieuse, donc là, la question que vous avez répondu à l'heure. Et puis, à la fin, vous dites, cela signifie qu'on obtient une solution exacte avec l'usage d'un algorithme pendant un temps exagèrement long. Donc, on dirait que le facteur temps est encore des autres. Voilà, mais est-ce que, réellement ou non, madame ? Je vois que, même réellement, par exemple, j'ai testé des approches proposées avec une machine, soit disant, la machine existante dans le laboratoire. Une machine avec des performances très grandes. Mais malgré ça, il reste le problème du temps. c'est qu'on est dans un contexte où le temps est très important, par exemple, on doit changer directement le plan qui tournait. On n'a pas besoin de rester, par exemple, deux jours pour trouver la solution d'un problème qu'on doit résoudre directement. Défois, on opte à une solution proche de l'optimal, exacte, et juste, par exemple, maintenant, mieux que de trouver une solution après un temps, par exemple, d'un jour ou là, deux jours. Oui, bien sûr, c'est un jour de l'optimal. Juste un petit détail, si vous permettez, s'il y avait une solution, on aurait proposé, moi, j'aurais été très content de voir une solution mathématique. C'est clair, x au carré plus je ne sais pas quoi, ça aurait été simple. Le problème est tellement délicat qu'il n'y a pas de solution mathématique. C'est pour ça qu'on pense au holistique. Et dans le holistique, il y a beaucoup d'expérience personnelle. Je suppose l'expérience du professeur. le professeur dernier est dedans. Sinon, on ne peut pas, il faut avoir beaucoup d'expérience pour proposer des modèles. Le problème, c'est que nous, les contraintes risquent de changer. Maintenant, on parle de Corona. Ça, c'est d'être une contrainte dure qu'il faut rajouter et refaire le... Et là, ça représenterait encore un autre problème. Il faut tout reconfigurer, il faut tout le faire vis-à-vis même des modèles que vous avez proposés. Maintenant, la contrainte qui est trop chique est-ce que je disais ? Non. En général, les modèles proposés sont plus importants que le problème eux-mêmes qu'ils traitent. Ils sont d'une façon générique, soi-disant. On a indiqué ça dans la... Elles peuvent être appliquées à n'importe quel problème d'optimisation en combinatement, par exemple, pour minimiser le problème. Mais pas relier directement aux contraintes. les modèles proposés ne sont pas liés au problème. La façon de dérégler, il faut à chaque fois faire des itérations. Oui, bien sûr. Le problème doit être au moins amélioré. Donc, on ne peut pas changer de panique et de planique en chaque jour. Oui. Sinon, ça serait... Alors, je... Je t'ai mis... Je t'ai mis... Je t'ai mis... Je t'ai mis... En conclusion, vous dites... Voilà. Donc, dans le chapitre 5... Bon, même chose dans la même remarque par rapport à l'introduction. J'aurais mis en conclusion que vous mettez en valeur votre travail. Donc là, vous avez repris ce que vous avez fait en introduction de temps que... Je vais souhaiter que vous dites exactement ce que vous avez apporté dans votre en débutant, essentiellement. Et vous dites, justement, dans le chapitre 5, on a présenté une nouvelle méthode à deux phases. Donc, c'est presque vous... Que vous dites... Alors, hé, la comparaison dans la nouvelle contribution est en concurrence avec 4 méthodes publiées récemment. C'est le tabou que vous avez affiché. Oui. 3 méthodes existantes. Donc, ça date depuis 2007. Non, c'est pour la dernière, je pense. La dernière contribution est comparée par rapport aux méthodes que nous avons proposées. La première méthode, on n'a pas d'autres méthodes existantes, on a comparé avec la littérature. Et on se dessuit. Oui, mais vous dites publiées récemment. Récemment, on parle pour notre première contribution et notre travail est proposé par M. Haddadi aussi. C'est pour ça on a suggéré une méta-hostie. Quand vous dites suggéré, vous l'avez appliqué ou non? On a appliqué. est-ce que c'est juste une proposition théorique? Théorique, je dis bien ça, vous dites voilà, ou bien est-ce que vous l'avez développé et exploité? Si, on a développé. Dans quel but? Pour essayer, justement, pour essayer d'éliminer la deuxième phase de la première, on a utilisé une variable heuristique et un stic de fixation d'une variable dans la deuxième contribution. Et la deuxième partie c'est l'utilisation d'un soldat. On a essayé d'appliquer quelque chose qui n'est pas mathématique ou qui a une relation avec un soldat. On a préféré de choisir pourquoi pas on va essayer une méta-heuristique qui peut résoudre ce problème et pour réduire encore la taille de problème par des solutions illites, On a proposé d'utiliser d'autres idées ou d'autres façons pour appliquer une méta-heuristique. Là, j'ai l'impression que vous parlez d'une proposition d'une perspective en quelque sorte. C'est ça, c'est beaucoup de ce perspective. Au fond, ça pourrait être effectivement une continuation en tant que de votre travail. C'est-à-dire qu'au point de nous consacrer un chapitre, je ne sais pas avec on va dire que vous donnez la voie effectivement à une autre direction de recherche peut-être par la suite effectivement elle sera utilisée comme une nouvelle thèse. Mais vous dites parce que c'est ce qui m'est l'accord l'efficacité et la compétitivité de la poche proposée est justifiée par une expérimentation publique rigoureuse. C'est une... Vous dites d'un côté une suggestion et en même temps vous dites un beliche. Oui, c'est le mot c'est une suggestion qu'il doit remplacer avec proposition. Ok, je vous remercie madame car c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects et je suis sûr donc mathématiques en termes d'auté qui me dépasse donc je vous le réponds c'est-à-dire et je pense que peut-être avec les éclaircissements de votre directeur de thèse peut-être nous allons encore mieux voir et je vous félicite encore une fois. Merci. Merci.